yo salut la famille j'espère que vous allez bien c'est votre frère yves au usa pour ceux qui viennent de couvrir cette chaîne regardez ce qui est là ça parle de tout ce que je fais sur cette chaîne alors les amis aujourd'hui c'est un très bon contexte dans lequel je vais faire cette vidéo vous savez avec tout ce qui se passe avec la développerie beaucoup sont découragés parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur instagram beaucoup beaucoup par mieux vous sont découragés sont découragés ils sont vraiment perdus sont ils savent pas où mettre la tête écoutez cette histoire écoutez cette histoire et je sais que ça va vous amener à voir la vie et le monde autrement surtout votre propre vie vous la verrez autrement alors je vous invite à suivre cette vidéo là jusqu'à la fin ça vous permet de comprendre beaucoup de choses c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre c'est mon histoire restez connectés on se retrouve tout à l'heure à tout de suite salut la famille c'est votre frère y vos yeux et ça bienvenue pour ceux qui viennent de couvrir cette chaîne s'il vous plaît s'il vous plaît abonnez vous d'abord abonnez vous activer la prochaine notification on a lancé un défi d'ici fin mars non d'ici pardon début mars il faut qu'on soit dix mille abonnés la chaîne aura un an nous on demande juste dix mille abonnés on n'a pas pression on va doucement doucement ok les gars abonnez vous et puis voilà ça va vous permettre aussi en fait d'avoir touché nos notifications lorsque je suis en direct lorsqu'il ya une nouvelle vidéo pardon et lorsqu'il ya des nouvelles parce que dès qu'il ya une nouvelle sur l'immigration je pose toujours une nouvelle vidéo pour rester connectés il faut s'abonner allez les gars on revient dans le vif du sujet alors vous savez mon histoire elle est tellement parce que beaucoup parmi vous me prennent comme les mentors comme un exemple tout ça et autres mais je suis pas venu comme ça aux états unis comme ça et puis tout s'est pas passé comme ça j'ai vécu beaucoup de choses j'ai vécu beaucoup de choses je vais essayer de parler cette vidéo j'espère bien contacter parce que si je veux tout dit ça sera long mais vous savez bientôt je veux jouer non j'ai pas d'illage ok vous allez le constater bientôt j'ai fait mon anniversaire le 28 février prochain de toute façon j'ai déjà dépassé la trentaine et vous savez j'ai fait cette vidéo là pour remémorer un peu tout ce que j'ai vécu alors la ville c'est fait déjà de vous aborder le sujet déjà j'ai les frissons et c'est avec passion que je vais en parler je suis né à wany nous pour ceux qui connaissent la côte d'ivoire c'est au nord ouest d'accord dans la région du baffin au nord ouest de la côte d'ivoire je suis né dans le baffin et je connais une très belle enfance dans une famille modeste mon papa il était enseignant maman était simplement ménager faisait aussi le commerce et à l'âge de quatre ans et demi on va dire ça comme ça quatre ans et demi cinq ans mon papa m'a demandé de partir au cpa d'accord un matin il m'arrivait il dit qu'il avait toi aujourd'hui tu vas à l'école je lui dis quoi il dit oui tu vas à l'école j'allais demander mon maman parce que je ne croyais pas tout ce que maman dit c'est ça moi j'ai confié maman dit oui tu dois aller à l'école aujourd'hui j'ai dit quoi moi ça n'aimé au coucher il me réveillait il disait je dois aller à l'école il a déjà cousu mon complète à qui pour ceux qui connaissent l'uniforme en Afrique le compli de couleur kaki et je me suis lavé j'ai enfilé ça et il m'a accompagné dans ma classe il m'a accompagné là-bas je me souviens c'était en 1994 je me souviens comme si c'était hier mon premier jour de classe et il m'a laissé lui le parti à son bureau puisqu'il était d'école et j'étais là avec les amis là et puis on bavardait notre enseignant n'était pas encore arrivé l'institute on bavardait et puis après la classe est devenu calme moi je connais le bavardait à mon voisin toute la classe est calme il dit à mon voisin mais pourquoi la classe est calme comme ça oh notre enseignant était déjà rentré dans la classe j'ai dit tientin caille ici ma tête j'ai dit qu'il a fait ça et puis non plus je le regarde je lui dis hey pourquoi tu me tapes comme ça tu ne sais pas que moi je suis le fils du directeur je vais lui dire mon papa regarde il y a un bon ok vas-y à ton papa je suis sorti mais c'est dépêché ça est au boulot mon papa il dit hey papa tu as vu le maître là il m'a frappé il va pas fallu le renvoyer c'est toi le directeur mon papa il dit comme retourne en classe là-bas il dit j'ai pleuri waouh j'ai pleuri j'ai dit mais pourquoi mon papa peut me faire ça ça là c'est la ronde de voir mes amis mes nouveaux amis de l'école et j'allais m'asseoir en fait mon père m'a demandé de partir à l'école c'était pour que je commence à m'habituer à aller à l'école et puis l'année qui suivait j'allais commencer le cours proprement dit mais on va dire heureusement et avec un peu de chance j'ai terminé l'année étant quatrième d'accord j'étais en quatrième de la classe donc l'enseignant a dit non le petit est bon il n'a pas besoin de reprendre il peut aller au cp2 et c'est comme ça au cp2 je suis parti l'année qui a suivi en 1995 j'étais 1er 1996 c'est ça non ouais c'est ça c'est un premier ceux de premier c'est un premier sième de premier majeur de ma promotion échale en sixième et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai le bac comme j'ai le bac en 2009 d'accord je le bac en 2009 un bac c'est bien sûr je vous explique ça pour vous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre après ça dit le parcours était de telle sorte que j'étais bien parti pour réussir à l'école réussir un ingénieur ou bien je sais pas moi tout et tout et après le bac j'étais hésitant je voulais être procès dps mon procès de la terminale c'est mon procès de physique il dit mais tu peux pas avoir le bac et puis elle est devenue procès dps c'est du vise de partir à l'inphp de yamsoukro pour ceux qui connaissent l'inphp de yamsoukro en côte d'ivoire c'est l'institut national polytechnique félicite foboying c'est comme on appelle ça c'est l'une des meilleures écoles en côte d'ivoire qui forment les ingénieurs dans tous les domaines et moi je voulais être ingénieur en points et chaussées d'accord et il y avait un test psychotechnique à faire donc j'ai dit bon je vais devenir procès dps je veux devenir ingénieur en points et chaussées qu'est ce qu'on va faire quand ils vont lancer le concours des professeurs dps je commence quand on lance aussi le texte psychotechnique pour l'inphp j'y vais donc j'ai commencé quand ils ont lancé le concours des professeurs dps il y avait cinq étapes j'ai passé les quatre étapes et à la cinquième on m'a dit non écoute mon petit je suis la liste de ceux qui sont obtenus comme les admis mais il faut venir huit cent mille fois j'ai dit quoi huit cent mille fois c'est à moi ça mon papa on a plus de sept enfants tout le monde au supérieur il paie la scolarité et tout le monde n'est pas se concentrer sur moi et huit cent mille fois et les autres tu vois donc j'ai appelé mon pas je lui ai dit voilà voilà essaie de voir si tu peux t'endetter mon pas dit non c'est pas possible n'est pas le seul vous êtes nombreux c'est pas possible j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré jusqu'à ce que la liste définitive soit excusez-moi j'ai pas été retenu parce que j'ai pas payé le huit cent mille fois j'ai pleuré j'ai pleuré donc je suis resté là dedans et je me suis même pas rendu compte que je devais aussi veiller à ce que je sois dans le temps concernant le test psychotechnique de l'INPHP au moins je me rends compte qu'ils ont déjà fini le test de l'autre côté oh my god j'ai encore pleuré j'ai dit mais qu'est ce qui m'arrive celui-ci qui m'a tombé sur la tête croisons je veux pas réaliser mes rêves famille je m'en voulais je me disais que voilà le monde est contre moi et je peut-être que je vais jamais évoluer je veux pas atteindre nos objectifs tout ça et autres et quelqu'un m'a dit non écoute tu peux aller à l'université de cocody à l'université cocody là-bas il y a une branche aussi voilà qui fait la géologie ou encore les ponts de chaussée mais tu fais un peu de géologie d'abord et après tu peux faire ce qu'on appelle la géologie de l'ingénieur c'est dans le même domaine aussi j'ai dit ok et c'est comme ça je me suis inscrit à l'université et j'ai commencé les cours là-bas je faisais les cours mais honnêtement je ne me sentais pas là-bas c'est on appelle ça cbg pour ceux qui connaissent le monsieur de cocody c'est la faculté de chimie biologie géologie qu'on appelle cbg et on appelle ça cbg c'est que grand agaté et on était là-bas mais honnêtement mes amis pour ceux qui me connaissaient ils me voyaient là-bas mais ils ont vu que je ne me sentais pas là-bas je ne me sentais pas et mais je faisais avec quand même et parallèlement je faisais les petits gombo comme le dit encore du voir les petits boulots tout ça et autres pour moi même étant jeune souvenu aussi à mes besoins mais chaque fois je me posais la question mais je rêvais d'être quelqu'un de grand quelqu'un de truc mais la chose ne se passe pas comme je le souhaite ici juste pas à l'aise tu fais quoi ici et je me souviens bien c'était en 2000 en 2015 si j'ai mort de moi non c'était en 2015 dans le mois de j'ai je reçois un appel téléphonique allo monsieur il vous avait été sélectionné pour la green card il est quoi c'est ce n'est pourquoi il est raccroché parce que je ne savais même pas de quoi il s'agissait c'est un j et après dans le mois de septembre on me rappelle mais c'est une autre côté sélectionné généralement quand on informe les gens ils sont contents vous ça vous dit j'ai dit votre arnaque là c'est pas il n'est plus j'ai raccroché et vers décembre je suis parti à l'intérieur parce que j'étais à Abidjan c'est la capitale à l'intérieur c'est à plus de 600 kilomètres de la capitale je suis allé où on n'a pas travaillé avec ma maman et ma famille mes frères étaient là-bas je suis allé là-bas pour fêter avec eux et là-bas encore ils m'ont appelé là je lui ai créé là-bas il m'a dit mais écoute qui t'appelle là je lui ai expliqué il dit mais avec la green card là ça a l'air d'un truc sérieux hein faut vérifier voir et c'est comme ça je cherchais à voir réellement qu'est ce que c'est et puis voilà et je suis venu j'ai vérifié effectivement je m'étais inscrit avec ceux qui connaissent l'histoire que j'ai là emporté sur la green card mon histoire et j'ai fait réellement que ah ok j'avais été sélectionné j'avais joué avec eux et puis j'ai oublié en fait et j'ai suivi la procédure et je suis venu aux états unis cette histoire là je l'explique pourquoi il y a des gens qui ont été sélectionnés pour la dvd 2020 avec le corona tout ça c'est bloqué ça n'évolue pas ils sont désespérés il y en a qui ont donné les visas pardon de la dvd 2020 ils sont toujours bloqués au pays ils sont désespérés il y en a qui sont sélectionnés même pour la dvd 2021 ils ont la crise n'a pas élevé tout ça ils sont trés ils sont désespérés tout ça et vous savez après tout ce que moi j'ai vécu là de mon enfance j'étais très bon à l'école jusqu'à ce que un moment donné je sois truc c'est dieu je l'a dit mon petit c'est vrai que tu es bon à l'école mais tu n'es pas censé continuer tes étoules bien continuer ta vie en côte d'ivoire tu vas passer les concours tout ça ça va pas marcher laisse tomber je suis sûr que c'est ce que dieu disait et il avait quelque chose de grand pour moi vivre aux états unis j'avais jamais pensé que je sais qu'un jour j'allais venir aux états unis peut-être en vacances ou bien en tant que tourisme quelque chose comme ça mais pas aussi rapidement vous voyez mais dieu il avait un autre plan et forcément il sait que dieu aussi il a ce plan là pour vous positivez les choses pardon essayez de positiver les choses poser les choses avec philosophie et puis regarder les choses beaucoup plus du point de vue spirituel est ce que dieu ne peut pas quelque chose de plus grand pour moi est ce que dieu ne peut pas quelque chose de spécial pour moi ne vous limitez pas à ce que vos yeux voient sur le champ ne vous limitez pas à ce qui va se passer demain regardez ce qui va se passer dans cinq ans dix ans vous aurez peut-être venu ici et puis le corps on a eu tué et les états unis a tellement c'est rempli de corona non à la chance jusqu'alors on n'a pas eu dieu merci mais il y a plein qui sont morts on a assez des collègues vous pensez que le corona c'est sûrement que les blancs il y a des nôtres qui sont morts on a assez des collègues qui sont noirs qui sont décédés par le corona il ya beaucoup de choses peut-être que vous avez si vous allez venir dans la période où il y avait le corona peut-être que c'était pas le corona mais vous allez prendre un vol il est là va peut-être un accident il ya beaucoup de choses c'est dieu qui décide j'ai fait cette vidéo là aujourd'hui pour que vous voyez la vie autrement tout ce qui vous arrive là prenez sa philosophie mais n'abandonnez jamais n'abandonnez jamais et ne dites pas que je crois plus en dieu pourquoi dieu m'a abandonné lui là il prie pas pourquoi lui c'est lui à la chance lui là c'est lui toujours qui fait la mauvaise chose de pourquoi non non dieu a prévu toujours quelque chose de grand pour toi c'est juste que le moment n'est pas encore arrivé famille croyez en vous croyez en vos rêves quelqu'un disait comme ça tous ceux qui ont réussi aujourd'hui là ils avaient un rêve ils ont juste poursuivi ils n'ont pas abandonné croyez en vous croyez en vos rêves famille c'est cette expérience là je voulais partager avec vous vous voyez la vie autrement et puis positivez les choses pour y est resté toujours concentré c'était toujours concentré famille c'est votre frère et vos yeux ça c'est ça je vais le partager avec vous aujourd'hui abonnez-vous surtout on doit atteindre les 10 000 abonnés et puis restons en prière du a quelque chose pour vous il a quelque chose pour vous restons surtout concentré peace and love bye bye famille à l'ensemble